Pas si mal pour un début. En ce qui vous concerne, je pense que vous êtes rassasiés. Mais ne vous inquiétez pas, nous finissons sereinement avec l'interview de la semaine. Bonjour Carole Trébord. Avec le roman révolté, vous abordez la révolution russe. Comment vous êtes-vous prise pour ne pas tomber dans un roman documentaire ? Parce que je fais du roman, donc le roman c'est ma vérité à moi d'auteur. C'est des personnages imaginaires, mais c'est des personnages imaginaires qui naviguent dans un monde très réaliste. Parce que je fais du roman réaliste et que j'aime bien être très rigoureuse avec le contexte. Maintenant, c'est comme s'il y avait un peu un squelette réel et autour, moi je mets de la chair imaginaire. Donc voilà, et après la vérité d'un roman, c'est la vérité de l'auteur. Et puis le lecteur, il projette sa propre vérité dessus. Donc toi, tu auras une certaine vision de la révolution qui sera la tienne. Ou alors tu auras une certaine affection pour les héros et les héroïnes. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'inventer ensuite vraiment les histoires des gens et comment leurs histoires personnelles se mêlent à la grande histoire. Pourquoi avez-vous choisi de présenter des jumelles Tatiana et Lena comme héroïnes ? Je trouvais intéressant que les héroïnes soient des filles parce que beaucoup de révolutions, en fait, commencent pendant les guerres. Et pendant les guerres, les hommes sont à la guerre. Les femmes se retrouvent seules et doivent gérer le monde, doivent travailler, etc. Souvent, il y a des pénuries, des pénuries de nourriture, des pénuries de travail et tout. Donc les révolutions sont lancées souvent par les femmes. La Révolution française, le premier chemin, c'est les femmes qui l'ont fait en demandant la paix et le pain. La Commune de Paris, pareil. Et à la Révolution russe, en février 17, c'est aussi les femmes qui vont dans la rue pour réclamer la paix, la fin de la guerre 14-18, qui ne les concernent pas et qui ne concernent pas leur pays et qui leur enlèvent leurs hommes. Et elles demandent du pain. Donc je trouvais intéressant que ce soit des femmes, en fait, les héroïnes. Et puis après, j'avais envie que ce soit des femmes qui s'engagent de façon différente dans une révolte. Une pense qu'il faut prendre les armes pour renverser un pouvoir en place, qu'il faut de la violence. Et une autre va plutôt être choquée et ne pas aimer cette violence qu'elle rencontre sur les barricades et choisir de s'engager par l'art. Quelle recherche documentaire avez-vous effectuée avant de vous lancer dans l'écriture ? Je fais toujours un gros travail de documentation, donc je lis des livres, je regarde des films, je me renseigne, je vois des photographies. Les lieux sont toujours très précis, c'est des lieux que je connais, c'est des lieux où je suis allée parce que j'ai vécu à Moscou. Je connais bien ce quartier. J'ai situé l'histoire au centre de Moscou, au studio d'art qui a vraiment existé à côté du théâtre d'art de Moscou, parce que c'est vraiment un point central des combats qu'il y a eu pendant la révolution à Moscou, sachant que pas toute la ville n'a été envahie de barricades et de combats. C'est resté quand même limité autour du Kremlin. Et puis voilà, après une fois que j'ai accumulé un certain nombre de documents, je peux me lancer dans mon histoire. Et puis après, je fais des allers-retours tout le temps entre mes documents historiques, mes livres, les notes que j'ai prises, les photos, les films, et puis mon histoire et ce dont j'ai besoin pour mon histoire personnelle. Vous abordez l'art russe à travers le théâtre notamment. Pourquoi cela vous semblait-il important d'aborder ce sujet ? Parce que ça me permettait de me questionner et de questionner mes lecteurs sur les différentes manières de s'engager, et de s'engager dans une révolte ou dans un désir de changer le monde. Et je trouvais que l'art, c'était une façon de s'engager différente. Et donc j'avais vraiment le modèle d'une combattante, le modèle d'une artiste qui peut s'engager et comment. Ça me permettait de poser des questions sur comment l'art peut participer à une révolte ? Est-ce qu'un artiste peut s'engager dans son art ? Est-ce qu'il ne risque pas aussi de perdre sa liberté artistique ? Comment on s'engage par l'art en s'adressant à tout le monde quand un art est réservé à une élite ? Ou bien en parlant dans ses œuvres de la Révolution, en créant des nouveaux héros pour l'art ? Vu que Mayakovsky, le poète qui est dans l'histoire par exemple, lui il a fait un art révolutionnaire et ses nouveaux héros, c'était les ouvriers dont on ne parlait pas avant dans l'art. Parce qu'on parlait de la nature, de l'amour, on parlait de tout ça. Et lui il dit non, moi je veux parler des gens qui travaillent, je veux parler d'autres choses. Donc c'était me questionner sur la façon dont l'art peut participer aussi au monde. Et après libre à chacun d'y voir ce qu'il veut et de choisir ce qu'il veut. Ce qu'il ne faut pas c'est que ça devienne obligatoire ça. Pouvez-vous nous parler de votre prochain roman aux éditions Siros, Libérer l'ours en vous ? Libérer l'ours en vous, c'est un roman complètement différent. C'est mon roman le plus personnel. Je n'ai jamais écrit encore un roman comme ça. C'est un roman qui s'ancre, qui se passe aujourd'hui et qui est ancré dans la réalité d'aujourd'hui. Et ça raconte l'histoire de grands adolescents qui sont en première et qui sont passionnés par le théâtre. Un d'entre eux vit dans une famille où il est vraiment en rupture avec son père, qui refuse à la fois ses rêves et qui oscille à séparer de sa grand-mère assez brutalement. Donc il lui en veut. Et le théâtre est pour lui le lieu de l'oubli de tous ses problèmes, le lieu de la liberté et le lieu de la création où il se sent bien. Une autre habite dans un centre social que ses parents dirigent et déteste toute la misère qui l'entoure. Et pour elle, le théâtre, c'est le lieu de la métamorphose et le lieu de tous les possibles. Et donc ces ados-là, en fait, ils ont une prof de théâtre qui s'appelle Patricia, qu'ils adorent et qui les guide, qui les conseille, qui les entoure et qui est hyper bienveillante et qui leur fait confiance. Et en fait, au début du livre, Patricia tombe malade et elle leur dit qu'elle ne va pas pouvoir assurer jusqu'à février les cours et qu'il faut qu'ils travaillent sur les justes de Camus. Et il y a un prof qui va la remplacer, qui est surveillant du lycée et étudiant au conservatoire. Et le jour où il doit prendre la relève, en fait, le mari de Patricia propose aux élèves de faire une surprise à leur prof chéri et de travailler une pièce qui s'appelle Merci l'ours, qui est une comédie musicale qu'elle a écrite, elle, et qui raconte un peu sa vie à elle. Et donc, ils vont lui faire cette surprise de travailler une comédie musicale. Et le jour, et voilà, tout le livre raconte leur aventure à eux, collective, dans la mise en scène de cette pièce, dans le jeu de cette pièce. Tout ce que ça ouvre chez eux et comment ce lien, cette aventure-là va aussi leur permettre de changer leur rapport entre eux et leur rapport avec leur famille. D'aller vers de la réconciliation, vers de la résilience.